Dans le cadre du projet que nous avons constitué pour les élections, nous avons décidé de développer la partie concertation avec la population, en particulier quand il y a des aménagements à nouveau, des projets de promoteurs, puisque, comme vous le savez, ça inquiète beaucoup le voisinage. Nous avons développé lors du mandat précédent cette composante de concertation et nous souhaitions lui donner un maximum de relief avec la création, par exemple, d'une maison des projets et essayer d'avoir les outils adaptés pour pouvoir faire une présentation la plus pédagogique possible, la plus compréhensible pour les riverains. C'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que nous avons décidé de travailler avec Novatec, puisque nous avons la chance d'avoir sur la commune d'Anglette le siège de Novatec, qui est un institut de niveau national et international qui travaille sur le développement durable, sur l'éco-construction, et donc nous avons considéré, en effet, que c'était un partenaire idéal pour pouvoir travailler avec nous sur ce type de problématiques. Connaissant un peu les produits développés par Novatec, nous avons découvert, en effet, qu'il y avait un nouveau produit qui s'appelait Immersite, qui présente l'avantage de pouvoir représenter un certain nombre de phénomènes naturels, comme, par exemple, l'éclairage en fonction du soleil, des problèmes de bruit, de circulation, etc. Donc, on a trouvé, en effet, que cet outil correspondait tout à fait comme outil de présentation dans le cadre de la concertation que nous voulions faire avec les riverains. Donc, nous avons décidé de lancer un marché particulier d'innovation avec Novatec, que nous avons lancé l'année dernière, sur une durée de trois ans, destiné à développer cet outil à notre profit, pour commencer, dans un premier temps, à faire de la concertation avec les riverains. Cet outil est en cours de développement par Novatec. Parallèlement à ça, nous avons fait l'ensemble de la numérisation de la ville, et nous comptons, en effet, l'utiliser très prochainement sur un premier exemple, qui est un dialogue compétitif que nous avons mis en place. Nous étions, en effet, nous avions un centre technique municipal qui était installé sur deux hectares d'eau, au niveau des quatre cantons. Nous l'avons déménagé, installé ailleurs. Ce terrain était donc disponible. Donc, nous avons lancé un dialogue compétitif pour y installer de nouveaux résidents, construire des logements, des espaces publics, etc. Nous sommes sur le point d'attribuer à un groupement ce marché. Et donc, on va avoir une concrétisation de la mise en œuvre de cet outil. dans un premier temps, dans le cadre de la concertation que nous allons effectuer avec les riverains, qui est envisagée l'année prochaine, et dans un deuxième temps, nous l'utiliserons à d'autres fins. Notre objectif à terme, clairement, c'est que les équipes techniques de la ville d'Anglette prennent en main l'outil, puisque nous comptons à ce moment-là l'utiliser dans le cadre des projets d'aménagement qui nous seront présentés par les promoteurs. On demandera aux promoteurs qui viennent avec des projets de les intégrer à cette maquette. Et dans ce cadre-là, nous testerons toute une série de sujets et nous pourrons voir quelle est la pertinence du projet des promoteurs par rapport à l'environnement dans lequel il s'insère. Donc, en fait, comme vous pouvez le constater, deux objectifs. Un premier objectif, la concertation publique, un outil qui me paraît particulièrement adapté. Je pense qu'il sera extrêmement performant, très apprécié par la population. Et deuxième temps, deuxième usage, un usage interne à la ville, par les équipes techniques et par les élus, pour voir la pertinence d'implantation de nouveaux projets dans le cadre du développement de la ville. Merci à vous.